J'ai fait SRC, donc la promo 2009. Je suis au Gobelin en développement. Je suis étudiant à l'éthique en quatrième année. J'y suis rentré l'année dernière après un DUT SRC. Je suis issu de la promotion 2009 du DUT SRC. Et actuellement, je suis à l'ITIN, une école d'informatique. Après la formation SRC, j'ai fait l'école d'ingénieurs IMAC. Après SRC, j'ai fait une licence L3, études visuelles, multimédia et arts numériques. J'ai continué en école d'ingénieurs informatiques à l'Effret. Après SRC, j'ai effectué une licence en communication, donc information et communication. Je suis diplômé d'un DUT SRC en 2006. Ensuite, j'ai passé un diplôme d'ingénieur informatique et réseau à un ingénieur 2000. J'ai eu mon DUT SRC en 2010. Actuellement, je suis embauché en CDI et je travaille. Depuis deux ans et demi maintenant, je suis ingénieur d'études et de développement dans une société de services informatiques. SRC, ça m'a apporté un bagage à la fois technique et à la fois artistique. SRC, avant tout, ça m'a fait découvrir la programmation. Parce que je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment là que j'ai découvert ma vocation. Donc ça permet à SRC, même en étant développeur, d'avoir des connaissances en audiovisuel, en graphisme, design, conception. SRC m'a apporté des compétences dans la rédaction. Ça m'a également permis d'avoir un bagage de base en multimédia. La formation SRC m'a apporté beaucoup de polyvalence. Polyvalence. Actuellement, dans mon travail, j'ai besoin de toutes les notions que j'ai pu apprendre ici en gestion de projet, notamment des connaissances en réseau et également des connaissances en traitement du signal qui sont très importantes. Finalement, c'est ça la grande force de SRC. Même si on ne se spécialise dans rien, on voit quasiment tout. Je conseille SRC, oui, parce que c'est une formation qui justement va apporter une ouverture et des connaissances dans des domaines qui sont réellement complémentaires. Je pense que c'est un très bon tremplin vers l'univers du web et des nouvelles technologies.